Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Joël Giraud, concernant la liaison ferroviaire transrapine entre Lyon et Turin, je veux simplement vous dire en préambule que ça n'est plus un projet mais que c'est un chantier. J'étais au sommet franco-italien de Venise qui s'est tenu le 8 mars dernier pour signer avec mon homologue italien le protocole additionnel sur le partage et l'indexation du coût du projet et la lutte contre les infiltrations mafieuses dans les contrats. Il faut toutefois bien se rendre compte des temporalités dont nous parlons. S'il s'agit maintenant d'un dossier entré dans la phase opérationnelle, une dizaine d'années de travaux seront nécessaires pour mettre en oeuvre le tunnel. J'entends vos légitimes préoccupations sur les conséquences pour votre région de l'arrivée de cette nouvelle infrastructure. Il s'agit de définir les desserts à l'horizon 2030 au minimum. Et vous comprendrez que si chacun peut s'associer à votre demande de réflexion, le temps des réponses n'est pas encore venu, aussi bien sur les TGV que sur les TER en 2030, pour lesquels les réponses appartiendront aux régions. Votre interpellation me paraît d'une autre nature quand elle porte sur le financement du projet Lyon-Turin. En effet, le gouvernement analyse actuellement la possibilité, vous l'avez rappelé, d'utiliser la directive Eurovignette pour mettre en place un super péage pour financer le Lyon-Turin. Le maître d'ouvrage binational du tunnel, l'entreprise TELT, met actuellement à jour son étude sur le montage juridique et financier de l'opération, en examinant les modalités de mise en oeuvre des recommandations formulées dans le rapport de Michel Desto et de Michel Bouvard. C'est un choix qui ne se mesurera pas en termes de compensation sur d'autres projets. L'Eurovignette puisse ce principe dans le fait que Lyon-Turin profitera aux vallées, comme aux grands corridors, comme la 7 en vallée du Rhône et la 8 sur la côte d'Azur, qui seront délestées de milliers de poids lourds quotidiens. Les autres vallées que vous évoquez, moins exposées, mais tout aussi dépendantes de ces grands axes européens de transit, y compris dans les autres Alpes, doivent aussi en retirer les bénéfices. Vous soulignez donc l'un des aspects fondamentaux de l'acceptabilité du schéma financier Desto-Bouvard, sur lequel le gouvernement rendra prochainement ses orientations en matière d'aménagement et d'équilibre territorial. Pour cela, M. le député, je vous ai entendu et je vous remercie de cette question. M. Krabal a la parole.